bonsoir à tous et à tous et merci de nous retrouver en direct pour cette autre émission de la Palabre Intellectuelle. Pourquoi Emmanuel Macron veut-il s'appuyer sur la diaspora africaine ? Le chef de l'État a reçu ce jeudi à l'Élysée près de 300 personnes liées à l'Afrique pour expliquer comment la France compte sur eux pour retisser ses liens avec le grand continent. Deux ans après avoir prononcé à Ouagadougou un discours retentissant sur sa politique en Afrique dans lequel il promettait notamment de renforcer les mobilités vers l'hexagone des étudiants et chercheurs africains et ouvrir la voie à la restitution des œuvres d'art. Spolier Emmanuel Macron s'est donc entretenu à l'Élysée avec environ 350 invités supposés représenter la diversité de la diaspora africaine en France. simples résidents, bi-nationaux ou afro-descendants, figures médiatiques comme l'animateur camerounais Amobé-Médégué ou simples militants d'association, le président français a fait le bilan de ses engagements et donné une plus grande visibilité à ce qu'il revendique comme une des principales priorités de sa politique en Afrique. Mesdames et Messieurs, ce soir dans cette autre édition de la Palabre Intellectuelle, nous reviendrons sur quelques extraits de cette rencontre entre Emmanuel Macron et les diasporas africaines. Nous tenterons également de comprendre ces espoirs que fixe Emmanuel Macron en ces jeunes de la diaspora pour une transformation notamment de l'image et de marque de la France sur le continent africain et également pour une redéfinition de la politique de la France en Afrique. Mesdames et Messieurs, merci de nous retrouver en direct. Et toujours en direct ce soir, nous tenterons de comprendre ces personnes ressources qui pensent que l'Occident aujourd'hui entretient à tour pratiquement de façon incessante des guerres dans le monde entier après par exemple le conflit en Irak ou encore en Syrie. On entend aujourd'hui de plus en plus parler d'une possibilité de conflit en Iran ce qui fait bien sûr, ce qui pousse davantage donc à conclure que l'Occident entretient des guerres permanentes. Nous en parlons dans cette édition, Mesdames et Messieurs. Merci de nous retrouver en direct. Merci. 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 Et voilà, Mesdames et Messieurs, merci donc de nous retrouver une fois de plus en direct. que c'est la Palabre intellectuelle, vous aurez la possibilité de nous retrouver au Standard. Pour vous qui avez d'ailleurs suivi cet après-midi sur les antennes d'Afrique Média, cette rencontre au palais de l'Elysée en France entre Emmanuel Macron et les jeunes de la diaspora, des diasporas africaines qui sont donc venus rencontrer le président français pour qu'il puisse leur présenter la vision qu'il avait aujourd'hui des relations entre la France et l'Afrique, mais surtout qu'il puisse, afin que celui-ci puisse leur dire ce qu'il l'attendait, ce qu'il l'attendait d'eux, pour pouvoir donc renforcer cette politique développée donc vis-à-vis du continent africain. On va revoir avec le concours de la réalisation quelques images de cette rencontre où a pris peint également le président ghanéen Nana Akufoado qui a effectué également le déplacement de la France qui était au palais de l'Elysée avec Emmanuel Macron pour recevoir ces jeunes de la diaspora africaine. On va voir parmi les présents, on l'a dit tout à l'heure, il y avait des personnalités également issues du monde médiatique. On a vu d'ailleurs l'animateur camerounais Amobé-Mévegué qui s'est exprimé, qui a posé une question d'ailleurs à Emmanuel Macron. Je propose de suivre à présent un extrait de Nana Akufoado, justement, qui a tenu à réagir par rapport à une question qui lui avait été posée sur la nouvelle monnaie de la CDAO. Rappeler que la question du franc CFA a été débattue durant cette rencontre, une question qui a été posée par des participants, par plusieurs participants, qui espéraient une réponse claire de la part de la France. Je vous propose d'ailleurs cette réaction de Nana Akufoado qui s'est exprimée sur la nouvelle monnaie et sur les influences que pouvait subir cette monnaie par le franc CFA. La question monétaire comme outil de croissance en Afrique, monsieur le président Akufoado, Quid de cette monnaie unique dans la région CDAO ? On en est où ? On parlait d'Horizon 2020. Est-ce que ça pourrait être respecté ? L'une des questions qui nous attendent et qui sont vraiment très importantes pour l'Afrique de l'Ouest. On est un pays de 30 millions d'habitants et nous sommes au centre d'une région qui a 350 millions d'habitants. Et évidemment, pour organiser des échanges économiques et commerciaux au sein de 350 millions d'habitants, et bien c'est merveilleux parce que c'est un potentiel bien meilleur et bien supérieur pour le progrès. Et si on regarde le projet européen, eh bien, est un exemple des temps modernes de ce que je raconte. Oui, il y a des défis, des difficultés dans ce projet européen, mais je pense que c'est un modèle que l'on doit suivre. Le développement de l'Europe au cours des 40 dernières années, eh bien, a eu un impact énorme sur le niveau de vie des Européens. Alors, l'un des piliers essentiels de ce projet a été la monnaie unique. Et c'est d'ailleurs de cela qu'on a tiré notre analyse. Si nous ne sommes à même d'avoir ce marché avec des règles communes de fonctionnement sur le marché et qu'il soit soutenu et étayé par une monnaie unique, eh bien, cela sera positif. Nous appartenons à une partie du monde qui a le pourcentage d'échanges avec l'étranger le plus faible. Et le chiffre en Europe, eh bien, c'est 60% le commerce avec l'étranger, 60% du PIB. Et qui, donc, 70%, eh bien, correspondent aux échanges au sein de l'Union européenne. En Afrique, eh bien, c'est 15%. Alors, en Europe, si l'Europe a pu augmenter les échanges commerciaux et économiques entre eux, eh bien, je pense que cela, eh bien, pourrait être fait de même en Afrique et augmenter le niveau de vie de nos peuples. Et pour cela, eh bien, un bon moyen, c'est d'avoir une monnaie unique. Alors, il y a des mesures qui doivent être prises. Pour cela, il faut déjà définir la monnaie. On l'a fait, on l'a appelé même l'écho. On a pu définir le modèle au niveau de la Banque centrale qui va superviser ces opérations en écho. Nous avons même donné une date. Nous avons été même jusqu'à établir des critères qui régiraient le fonctionnement des échanges. Et donc, ça permettrait, donc, nous avons des règles de jeu, disons. Et puis, à mon avis, eh bien, même à la date que nous avons choisie, si pas tous les 15 membres de ECOA seront prêts pour ce changement, eh bien, ceux qui sont prêts pourront commencer, je pense à deux ou trois pays en Afrique de l'Ouest qui, d'ici 2020, sont prêts à commencer et pourraient, eh bien, créer une situation qui pourrait être ensuite rejointe par d'autres qui ont les critères de convergence. Alors, oui, le Ghana pense qu'il est essentiel que nous ayons cette monnaie unique. Deuxièmement, nous reconnaissons la possibilité d'une intégration progressive dans cette union. Et puis, 8 des 15 pays d'Afrique de l'Ouest appartiennent à la zone franche du franc CFA. Et clairement, il faudra qu'il y ait quelques transformations dans l'arrangement monétaire de ces pays. Et en ce qui concerne la monnaie unique, eh bien, ce qui a été très utile pour nous dans nos débats sur cette question, eh bien, c'est la déclaration du président Macron en 2017. Parce que des gens pensaient que la France était vraiment... qui voulaient s'accrocher, finalement, à la zone CFA. En fait, non, la France a bien dit qu'elle laissait la décision et le choix de choisir soit le CFA ou la zone CFA ou une autre monnaie. Donc, je pense que c'est important que nous comprenions bien qu'il faut vraiment, eh bien, nous avons le choix. Et pour le moment, les 4 personnes qui sont responsables de ces débats au sein de la CDAO, eh bien, ont défini une feuille de route. Deux sont anglophones, deux sont francophones. Alors, le Ghana, le Nigeria, et pour les francophones, la Côte d'Ivoire et le Niger. Et il y a de plus en plus un point de vue commun qui apparaît sur la nécessité pour nous d'avoir cette monnaie unique et puis pour la, eh bien, la validité, l'importance pour tous les membres de la communauté. Donc, moi, je suis optimiste. Je pense que très bientôt, cette nouvelle monnaie, eh bien, va se mettre en place. Et je pense qu'il y aura, Dieu se fait, un élan supplémentaire que cela va apporter dans les investissements et l'économie des pays qui l'ont choisi. Et les gens s'accrocheront, continueront à s'accrocher au CFA. Eh bien, il y a eu des gens aussi qui voulaient absolument, certains qui voulaient absolument s'accrocher au Deutsche Mark. Mais moi, je pense que l'on pourra avoir une monnaie, la monnaie éco pour ceux des pays qui le veulent. Et voilà, retour sur ce plateau après avoir écouté le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui s'est donc exprimé notamment autour de cette monnaie unique des États de l'Afrique de l'Ouest, une monnaie qui est annoncée. Il a dit qu'il y avait quelques inquiétudes au départ quant à des mécanismes, autour des mécanismes existants, n'est-ce pas, dans les monnaies, qui devraient laisser donc place à l'écho et que parmi ces mécanismes, il y avait bien sûr le mécanisme qui lit le franc CFA à l'euro. Il a dit qu'il pensait que la France voulait absolument s'accrocher à ce mécanisme-là. Mais s'est dit heureux de constater que le choix revient plutôt aux États qui utilisent cette monnaie. C'est donc en substance qu'on pouvait retenir de ce passage de Nana Akufo-Addo, devant ces jeunes de la diaspora, ces membres de la diaspora africaine qui ont été réunis au palais de l'Elysée par Emmanuel Macron. Nous tenterons de comprendre tout cela avec vous au standard. Vous aurez la possibilité de nous retrouver en direct pour nous dire ce que vous pensez de cette rencontre. Et bien entendu, avant, je vous propose de retourner suivre cet extrait d'Emmanuel Macron en fin de travaux, un extrait dans lequel Emmanuel Macron dit toute sa détermination aujourd'hui à transformer les relations entre la France et l'Afrique au profit, bien sûr, des deux parties. Il dit également, il sollicite l'aide de ces Africains de la diaspora qui sont installés en France et ailleurs pour pouvoir rendre cette tâche facile. Il compte également sur ces derniers pour pouvoir convaincre, sans mieux sensibiliser les Français sur l'importance d'une transformation des relations franco-africaines. Je vous propose de suivre cet extrait et nous revenons. Merci, Président. Je voulais sur... Je vais répondre par courtoisie sur la zone CFA parce que le Président a eu l'amitié de citer le discours de Ouagadougou pour dire très clairement. Moi, je suis attaché à une chose, à ce qu'il y ait un succès pour l'intégration régionale CDAO, donc la zone dite ECOWAS. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou. Et donc, le franc CFA, il a existé, il existe, il y a une utilité, mais il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Et donc, c'est un sujet qu'on doit pouvoir ouvrir et qu'on a décidé d'ouvrir ensemble avec nos partenaires africains de manière apaisée, sans culte du symbole et sans, si je puis dire, ni tabou ni totem. Et donc, on fera tout ce qui est utile. On doit garder la part de stabilité que ça apporte, mais on doit permettre à toute la région de s'intégrer pleinement dans un espace monétaire intégré, comme l'a dit le président du Ghana à l'instant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et je finirai là-dessus, c'est en référence avec votre question, je sais qu'il y a beaucoup de frustration et donc, on poursuivra ce dialogue. Rassurez-vous. Et ne me reprochez pas de devoir l'interrompre pour raccompagner notre ami, parce que, comme vous l'avez dit, c'est aussi la première fois qu'on a un tel dialogue. Et je pense que c'était important. Mais il y a d'autres étapes. Devant nous. La première, c'est la saison Africa 2020 dont on a parlé, où vous allez avoir un rôle essentiel. La deuxième, c'est le sommet Afrique-France, qui aura lieu à Bordeaux du 4 au 6 juin 2020 et qui sera là aussi un sommet profondément innovant dans la manière qu'on a de le faire. La troisième, c'est dans les pratiques qui sont les nôtres au quotidien, en France comme à l'étranger. Tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ce sont des actions qu'on doit prendre. Et c'est ce qu'on continuera de faire aussi, comme on a commencé à le faire avec la secrétaire générale de l'OIF que je remercie pour sa présence très sincèrement. Chère Louise, merci aussi parce que vous portez un visage de cette Afrique qu'on pense anglophone mais qui est pour moitié francophone qu'est le Rwanda et dont vous portez aussi l'ambition linguistique partout sur le continent. Merci d'avoir été avec nous. Et donc, mes amis, pour finir, ce pivot vers l'Afrique auquel je crois, c'est aussi celui sur lequel je veux vous engager. Ce qu'a dit le président est très important. La réussite du continent africain, ce sera aussi la vôtre et elle changera le regard, la vie de tous les bines nationaux, de tous les Français et de tous les Français d'origine africaine et tous les Africains vivant à travers le monde. Mais je sais aussi une chose, c'est que la capacité de la France à changer son action, son regard sur l'Afrique, elle passe par vous, votre implication, votre capacité à nous aider à le faire, à convaincre toutes les Françaises et tous les Français du fait que c'est indispensable mais aussi à convaincre dans notre pays en expliquant combien c'est important parce que l'Afrique fait partie non seulement de l'histoire de la France mais de la France d'aujourd'hui parce que la géographie est ainsi faite mais parce que notre peuple est ainsi fait et parce qu'on ne peut pas être fier de la diaspora quand ils réussissent au rugby, au foot, dans je ne sais quelle discipline, au cinéma ou ailleurs et considérer que c'est une menace ou quelque chose de lointain quand on en parle plus largement. Et donc je pense que cette réussite c'est une part du destin partagé. Le destin français se joue dans et par l'Afrique aussi et il se joue dans et par la réussite de ces diasporas et de votre présence aujourd'hui. Et cet avant-garde que vous êtes, j'en ai besoin pour réussir, réussir ce qu'on veut faire en Afrique mais réussir ce qu'on veut faire pour nous-mêmes. Et donc je compte sur vous, c'est pour ça aussi, croyez-le qu'on se reverra. Voilà, et retour sur ce plateau, Emmanuel Macron qui veut changer la façon de voir, de percevoir les relations entre l'Afrique et la France et compte d'ailleurs sur la diaspora pour l'effectivité de cette approche et le président d'Anna Koufouado qui lui pense que s'il y a un commerce équitable, l'Afrique n'a pas besoin d'aide, mais elle a davantage besoin d'un commerce équitable. Alors que pensez de tout cela ? Margot, vous nous retrouvez au Standard, bonsoir et bienvenue, vous êtes membre de cette diaspora, je suppose. Alors est-ce que vous comprenez ce qu'attend Emmanuel Macron de vous ? M. Guy Fondop, bonsoir Afrique Média, bonsoir à tous les téléspectateurs et ainsi que à vos braves standardistes qui nous permettent de communiquer. Bonsoir également à tous ces techniciens-là qui travaillent d'arrache pour permettre que ces émissions soient vues sur le continent et pas tout ailleurs dans le monde. M. Guy Fondop, hier je vous rappelais la visite de M. Macron en 2017 à Ouagadougou et par la suite au Ghana, il avait fait trois pays lorsqu'il a fait cette visite en Afrique. Je vous ai dit que le président Macron avait pu convaincre le président Nana Akufo-Addo parce qu'il y a certains de nos panélistes qui pensent que l'intégration ou alors la participation, l'adhésion du Nigeria et du Ghana dans cette monnaie fait d'elle une monnaie typiquement africaine. Mais je dis non. Cette monnaie-là sera juste le substitut du franc CFA. La preuve en est que vous voyez comment M. Macron se bat pour qu'elle soit mise sur pied. Il va à la rencontre de la diaspora, celle-là qui peut parler au nom de ceux qui sont sur le continent. Vous voyez un peu. Il essaie de vouloir convaincre les Africains. Je vous assure que cette monnaie n'aura pas d'autres effets que celle que le franc CFA a sur le continent. Margot, il y a une interrogation. Alors, quelle est cette préoccupation que l'on sent dans votre réaction ? On a du mal à la saisir. Craignez-vous qu'un mécanisme, par exemple, comme celui garantissant la stabilité du franc CFA face à l'euro se retrouve dans cette monnaie éco, peut-être ? Nous ne connaissons pas encore la compatibilité de cette monnaie vis-à-vis des autres des vises sur le marché. Donc, nous ne pouvons pas déjà nous fier à ce que... Cet discours, M. Giffondop, ce discours que tient le président Macron, ça, c'est un discours séduisant. Ça, c'est un discours c'est pour endormir encore les Africains. Vous avez un panéliste qui est passé sur votre plateau, je crois que c'était au débat panafricain, le professeur... Comment on l'appelle encore ? Il a dit que pour qu'une zone soit une zone monétaire soit effective, il faudrait d'abord que les pays qui vont l'utiliser soient fédérés. Mais quand on cite ces 15 pays, ces 16 pays qui vont utiliser l'écho dans un bref délai, aucun de ces États ne sont fédérés. Ils ne sont pas fédérés, M. Giffondop, et si, Margot, l'interrogation également, c'est qu'entendez-vous par fédérés, est-ce qu'on pourrait dire que les États de l'Afrique centrale, par exemple, qui utilisent le franc CFA d'Afrique centrale sont fédérés ? Si oui, comment ? Je crois que le président Macron se bat encore parce qu'il sait que... Je n'ai pas suivi votre question, M. Giffondop. Alors, l'interrogation, vous précisez il y a quelques instants que pour qu'il y ait, que de votre point de vue, pour qu'il y ait une monnaie commune à des États, il faudrait au préalable que ces États-là soient fédérés. Alors, on voit le cas du franc CFA, que ce soit celui d'Afrique centrale ou encore celui d'Afrique de l'Ouest. Peut-on dire que ces États soient des États fédérés ? Si oui, comment ? Je dis bien qu'ils ne sont pas fédérés. Mais pourtant, Margot, pourtant on voit qu'ils arrivent à gérer une monnaie commune, ici, qui est le franc CFA. Alors, pourquoi est-ce qu'ils pourraient gérer dans ces conditions-là le franc CFA et ne pas être capable de gérer une autre monnaie ? M. Giffondop, lorsqu'on suit vos émissions et les analyses de certains panélistes, ils ressortent de là que lorsque vous avez le franc CFA d'Afrique, centrale et que vous faites un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes obligés d'échanger, d'avoir des dévises différentes pour pouvoir obtenir le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Cela veut dire que le franc CFA d'Afrique centrale n'est pas compatible au franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Mais Margot, il est tout à fait difficile de suivre. Il est tout à fait difficile de poursuivre dans votre voie parce qu'il s'agit bien sûr de deux zones monétaires tout à fait différentes, gérées par deux banques centrales qui ne se côtoient pratiquement pas. Alors, pourquoi est-ce que vous attendrez ici dans le cas d'espèce que cela soit le cas, qu'un franc CFA d'Afrique centrale se change absolument au même tour en Afrique de l'Ouest ? Est-ce que cela ne revient pas encore à ces considérations historiques qu'Emmanuel Macron demande ici d'abolir, de ne pas nécessairement tenir compte autant pour moi ? Est-ce qu'elle va fabriquer une monnaie qui a un seul nom mais qui est différemment changeable ? Il faudrait, puisque c'est la franc... Voilà. Margot, vous n'êtes malheureusement plus connecté. Pourtant, il y a de nombreuses interrogations. D'ailleurs, il y a beaucoup d'interrogations dans cette réception des jeunes, des membres de la diaspora africaine par Emmanuel Macron à l'Élysée. Cela s'est passé cet après-midi et nous tentons de comprendre les différentes significations que l'on pourrait tirer de cette rencontre avec le standard. Vous nous retrouvez en direct et nous en parlons. Tout à l'heure, on a suivi le... Oui, bonsoir. Bienvenue à l'antenne. Alors, que retenez-vous de cette rencontre entre Emmanuel Macron et les membres de la diaspora africaine ? Rappelez que vous l'avez suivi en direct, certainement, sur Afrique Média, il y a un peu moins d'une heure maintenant. C'est M. Barra. Bonsoir au peuple africain. Bonsoir, M. Barra. Bienvenue à l'antenne. Qui veut qu'on démocratise notre bel continent. Il faut saluer le président Gagné. Vous savez, quand un président a la légitimité de son peuple, il déclare sans problème. Il peut faire toutes les déclarations. Il n'a aucune pression. C'est le chef d'État qui ne veut pas déclarer pour faire les déclarations. C'est eux que la France les protège. Voilà pourquoi nous demandons toujours à ce que la démocratie soit dans nos pays, à ce que le chef d'État se libère dans les paroles. Il faut saluer encore le président Gagné. Et vous savez, après le France-EFA, comme il a bien dit, le France-EFA va arrêter parmi les pays qui utilisent le France-EFA en tant que monnaie locale. Le France-EFA va arrêter en tant que monnaie locale. Ceux qui ont leur monnaie, ils vont toujours, la Guinée, le Ghana, le Nigeria, ils vont rester avec leur monnaie. Ils ne savent pas ce que les gens ne comprennent pas. et je dis, Fondor, vous avez bien fait de poser la question à M. Margot. Parce que les gens comme Margot, ils ne font plus beaucoup comme ça. Ils parlent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils font des déclarations qui n'ont pas de sens. Vraiment, je vous remercie de vos questions. Vous avez posé des questions, il n'y a aucune réponse dans son parole. Vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Je remercie les pays parmi les pays. Merci à vous, M. Barra. Mais le but de ces questions n'était pas de montrer ou alors de dire que Margot n'avait pas, qu'il n'y avait pas de sens dans ce que disait Margot. C'était simplement dans la mesure de mieux comprendre son point de vue et de mieux le prendre en compte. Malheureusement, vous n'êtes plus connecté, M. Barra. Mme Yao, vous nous retrouvez à l'instant. Bonsoir, Mme Yao. Alors, que pensez-vous de cet accueil des membres de la diaspora africaine à l'Élysée ? Bonsoir, M. Guy Fondop. Bonsoir. Merci de me donner la parole. Bonsoir, M. Macron du Cameroun. Moi, franchement, je n'étais pas là, donc je n'ai pas suivi en direct sur Afrique Média. Je viens de prendre... Mais non, non, mais en fait, j'ai écouté M. Macron tout à l'heure, là. M. Bachir, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Tout ça, c'est du pipeau. Parce que comment comprendre à peine les chefs d'État sont allés se réunir pour parler de l'écho ou bien je ne sais pas quoi qui va prendre effet en 2020. Insubutément, Macron, il invite la diaspora et puis il invite le président à gagner tout ça pour faire du cinéma. Mais ils sont fous. Ce débat-là, il est fou. Moi, personnellement, je ne comprends rien dans ce qui se passe. Je ne sais rien de l'écho. Je sais juste qu'on a dit le franc CFA va... Bon, par rapport à ce que mon président a dit sur le plan de l'Élysée et que le franc CFA va bientôt devenir l'écho. Ça, j'ai compris. Mais sinon, à part cela, je ne sais rien est-ce que l'écho sera... Ça sera une monnaie que les Africains eux-mêmes vont frapper. Est-ce que nos dévices ne seront plus gardées à Chamania là-bas ? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions que moi, je me pose ? Ce que vous voyez là, c'est que Macron sait très bien que la génération actuelle, africaine, très intellectuelle, très mature, n'est pas prête à accepter ce folklore-là pour endormir les gens. Il invite la diaspora et puis comme il y a certains qui sont influençables, il va les influencer, ils vont pouvoir les corrompre et puis les jeunes vont baisser la garde. C'est tout. Le dernier qu'il a été corrompu. Le président Daniel Kialala, il a été corrompu. Malheureusement, madame Liao, malheureusement, il n'est pas possible de vous laisser dire cela. Je vous prierai simplement d'intervenir, de rester dans le fond de votre analyse et de respecter notre police d'antenne, s'il vous plaît. Bon, je m'excuse, je retis ce que je viens de dire. Je retis, ça n'engage que moi, je retis ce que je viens de dire. Merci, merci beaucoup. Poursuivez, s'il vous plaît. Mais franchement, M. Diffondop, c'est du folklore, il n'y a rien de bon. M. Macron, il veut distraire, il veut distraire la diaspora africaine, il veut distraire la jeunesse africaine qui est très, très mature en ce moment, qui suit de près l'évolution de l'Afrique. Donc, c'est une manière d'endormir les jeunes, c'est tout. Sinon, il y a, attendez, il y a quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est flou ! Je n'ai rien compris, j'ai rien retenu. Si un expert peut m'expliquer ce qui se passe là-bas, pour que je puisse mieux comprendre, merci. Merci à vous, Mme Yaou, depuis la Côte d'Ivoire. Vous ne comprenez rien ? La monnaie ? L'écho est annoncée pour 2020. D'ailleurs, le président Nana Akufo-Addo a fait un petit point sur la création de cette monnaie et sur son entrée en vigueur. Il est évident que les mécanismes, notamment de parité, vont être définis avant 2020. Il est aussi évident que la définition de sa valeur par rapport aux différentes monnaies qui existent en ce moment dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest, cette définition aussi va se faire après. On verra très certainement avant 2020 comment est-ce que les États d'Afrique de l'Ouest s'organisent pour effectivement mettre en place cette monnaie unique, à savoir l'écho. Jean Sapolo, vous nous retrouvez en direct alors que vous avez suivi Emmanuel Macron face aux jeunes de la diaspora du continent africain. Alors, quelle première réaction après avoir suivi tout cela ? Merci Guy Fondop, je vous salue. Merci de m'avoir donné la parole encore aujourd'hui. Merci aux techniciens et merci à tous ceux qui écoutent Afrique Média et tous ceux qui interviewent sur Afrique Média. C'est très important et chacun a sa part à porter dans la lutte. Guy Fondop, vous voyez, il ne faut qu'on parle quelque chose. C'est très clair. Si aujourd'hui, Macron déclare que le français n'est plus tabou, c'est parce que les Afriquais se sont battus et on continue de se battre. Alors, je rassure tous ceux-là qui ne pensent pas que l'écho sera une monnaie effective et qui sera indépendant de la France. Croyez-moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas dans le système, mais moi, je vous l'ai dit. Ça, c'est mon point de vue. Mais attendez, mais Jean Sapolo, il y a quand même des interrogations à vous entendre parler comme ça. Il y a des interrogations. On sait que le Nigeria, par exemple, n'a pas, dans les différents mécanismes qui font le Naira, n'a pas un mécanisme qui soit proche de l'un des mécanismes utilisés dans le France-CFA. Qu'est-ce qui vous fait croire que le Nigeria pourrait, par exemple, accepter une parité fixe, comme c'est le cas entre le France-CFA et l'euro, quand on voit bien que cela, jusqu'à présent, ne rentre pas dans le Naira tel qu'on l'a aujourd'hui ? Merci pour l'interrogation. Vous voyez, en Europe, ce n'était pas tous les pays qui avaient accepté quand même, mais c'était une obligation telle que se dessine maintenant. C'est-à-dire, avec les relations que les pays se tissent de part et d'autre, et surtout, l'Afrique tisse maintenant les relations avec la Chine et la Russie, d'autres, encore économiques. C'est une nécessité, Guy Pondop. Ce n'est pas question. La France, c'est qu'elle est atteinte et elle ne peut plus manipuler. À ce point, c'est qu'il n'a qu'on fait. Ça, c'est un jeu. Bon, on va, je vais en parler. Alors, c'est ce que moi, j'assure. C'est une obligation. Nigeria, finalement, commence par accepter avec les conditions où nous y arriverons. Guy Pondop. Ils y arriveront. Jean Sapolo, une autre interrogation. Alors que vous restez convaincu qu'ils vont y arriver, on vient de suivre le professeur Van Akufo-Addo, le président ghanéen, dire qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes quant aux mécanismes utilisés, enfin, qui existent au sein du franc CFA et qu'ils ont été rassurés de ce que la France ne comptait pas s'ingérer dans la mise en place de cette monnaie, notamment à travers une sorte d'insistance dans ces mécanismes avec les États qui utilisent le franc CFA. Alors, une France qui affirme que les États utilisant le franc CFA ne vont subir aucune contrainte quand ils intégreront la zone éco. Et vous, vous restez cependant sceptique autour d'une instrumentalisation qui viendrait de Paris ici, de cette monnaie-là, en parlant de l'éco. aujourd'hui, ce que je veux, ce que je veux dire, ce n'est pas une question fondamentalement économique, c'est en dehors de cela. Vous voyez, le franc CFA était tabou, c'est pour ça qu'on avait tué Sivail-Solimpio et c'est pour ça qu'on avait même dit, c'est-à-dire que vous connaissez déjà l'histoire. Alors, si aujourd'hui, on en parle, ça fait ramer la France. Alors, si vous pensez que la France va, ce que je veux faire, est dans la même ligne de pouvoir complètement et avoir la même mise sur la nouvelle monnaie. Et ça poussera que ces activistes sont à l'oeuvre telles que le président Ivoirien, c'est qu'on sort. Mais je vous dis que Guy Fondor, je vous le reçois encore, il va échouer. Parce que avant, les mentalités étaient différentes, aujourd'hui, avec l'aide de la technologie, tout le monde s'informe et nous voulons aussi du bien dans nos pays africains. Ce n'est pas la France, ce que nous avons fait, c'est justement, les gens nous disent, c'est un peu, c'est un peu triqué. C'est comme, moi aussi l'avais fait ici, c'est triqué. Ne confions pas notre destin aux occidentaux. Ils souffrent déjà. La France souffre déjà. Elle ne va pas laisser, effectivement, l'écho évoluer, mais c'est une nécessité. comme l'a dit Agbou, c'est-à-dire, la France est obligée aujourd'hui d'en parler. C'est le plus tabou. Vous voyez, Macron parle sur la stabilité, c'est avec ça qu'on influence certains qui pensent que le CFA est leur dieu, ils ne peuvent pas quitter le CFA. ça, c'est parce qu'on a été tellement instrumentalisés et on a été tellement tombés qu'on pense que sans le CFA, on ne peut pas vivre. Alors que Monet, c'est quoi ? On l'a expliqué longtemps. Nos parents ne vivaient pas avec le France CFA. Ils vivaient avec Paulie, c'est qu'on sort. C'est une question d'échange. Alors, si les gens pensent que le France CFA, quand ça va les quitter, leurs dieux vont réagir négativement, non, nous les rassurons que non, la vie continue. Le France CFA va disparaître totalement et la France va plonger et va payer tous les dommages qu'elle a causés à l'Afrique. Merci. Merci à vous, Jean Sapolo. Vous pensez effectivement que la France fera tout pour avoir un rôle à jouer dans la mise en place de cette monnaie ouest-africaine. Rappelez que la CDAO aujourd'hui représente dans sa globalité est classée 20e puissance économique au monde. Elle a souvent eu un excédent commercial sur l'Union européenne, l'Union européenne dans laquelle se trouve la France. Patrick Kwangé, vous nous retrouvez à l'instant et l'on tente effectivement de comprendre d'abord, premièrement, ce qu'attend aujourd'hui Emmanuel Macron de cette diaspora africaine dans la redéfinition, dans cette redynamisation, dans ce renouvellement des rapports entre la France et l'Afrique. Ça, c'est la première interrogation. Et la deuxième, que pensez-vous de la mise en place de l'écho ? Vous avez suivi tout à l'heure le professeur Nana Akufo-Addo depuis le palais de l'Élysée. Oui, bonsoir à toi, mon très cher frère Guy Fodop. Merci d'être là pour servir la cause panafricaine. Bonsoir à tous les testateurs d'Afrique médiatique de par le monde. Un grand bonsoir standardisé technicien. et mon cher frère Guy Fodop, la première question relative, du moins relativement à M. Macron qui invite effectivement des nombreux Africains, on parle de près de 400 Africains par là, afin de changer sur des sujets même tabous, comme la France-Afrique et autres. Je pense que mon cher frère Guy Fodop, c'est une stratégie qui est une activité très souvent politique et diplomatique parfois, qui consiste effectivement pour les États occidentaux et la France notamment, de donner l'impression d'une certaine disposition, voyez-vous, à parler de manière ouverte des véritables problèmes de l'Afrique à travers la jeunesse, parce qu'on sait que qu'on ne veut pas dans tous les États et dans toutes les nations du monde, la jeunesse devrait être le fer de lance. Malheureusement, ceci n'est pas le cas dans tous les États africains, surtout utilisateurs du CFA. Je dis bien de vrai à dessein, parce que c'est le conditionnel. Dans des États sérieux, la jeunesse est le fer de lance. Donc Macron estime dans sa stratégie de communication politique qu'en s'exprimant face à la jeunesse africaine qu'ils ont choisi effectivement, ce serait un message à l'Afrique que la France est prête à traiter ouvertement les problématiques, les grièves que les Africains ont contre la France. Parce que je me souviens, ou alors j'ai écouté lors de cet entretien-là, il y a par exemple Mme Laurence Don, qui est la porte-parole en France du collectif Tournons la page, qui a dit quelque chose de fondamental. Elle demande à M. Macron, est-ce que la France accepterait une intervention américaine, par exemple, en France ? Est-ce que la France, elle demande encore, est-ce que la France, on a vu par exemple les dirigeants italiens s'ingérer dans les affaires internes de la France en soutenant les Gilets jaunes, tout récemment encore, parce qu'on a quand même une mémoire fraîche encore. Alors, elle demande est-ce que la France trouverait cela bien, parce que la France s'implique de manière ouverte, comme l'Italie l'a fait d'un moment, au Tchad, en Libye, et même sans consulter son propre parlement. Ça, ce sont les propos de Mme Laurence lors de cette rencontre. Donc, c'est pour dire que les Africains éveillés aujourd'hui ont des grièves, aujourd'hui comprennent les enjeux et je crois que le jeu pour Macron c'était de donner l'impression aux jeunes Africains, non, que la France est prête à bouger ses lignes, pas les lignes, mais ses lignes. Donc, j'estime simplement que Macron est dans une stratégie de com' et qu'on n'attende pas grand-chose forcément de cette communication. Il y aura certaines lignes qui vont bouger au niveau de l'Afrique francophone, ça c'est certain, avec l'écho au niveau de la CDAO et en Afrique centrale. Il y aura des choses qui vont bouger dans tous les cas, soit bouger dans une prochaine dévaluation qui n'est pas forcément une fin en soi, mais une dévaluation en Afrique centrale ne reste plus vu la lue des choses. Donc, moi j'estime seulement que c'était juste une stratégie de com' mon cher Frégui Prudom. Je n'ai pas écouté la deuxième question s'il vous plaît. Voilà, la deuxième question est simplement autour de la mise en place de cette monnaie ouest-africaine d'écho. Pensez-vous que la France fera tout pour s'ingérer dans la mise en place de cette monnaie ? En tout cas, c'est l'avis du téléspectateur précédent qui s'est longuement d'ailleurs, Jean Sapolo qui s'est longuement apesanti là-dessus. Oui, mon cher Frégui Prudom, comme je l'ai dit hier, j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus comme des centaines ou d'autres appelants d'Afrique Média ces derniers jours. Je me suis exprimé là-dessus en disant que, n'étant déjà pas économiste moi-même, mais écoutant plusieurs économistes sur le sujet relatif à cette nouvelle monnaie et l'écho, j'ai estimé hier que je suppose que dans le domaine de l'économie aussi qui est un domaine très pointu et des mathématiques et des stratégies et des modèles surtout, il est possible qu'on trouve un modèle qui consisterait à ce que chacun de ces États et j'ai cru écouter ça même lors de la rencontre tout à l'heure, que chacun de ces États garde leur monnaie locale qui serait dans ce cas le franc CFA et qui est une monnaie une monnaie comment je vais dire plafond comme je l'ai dit hier qui serait l'écho et effectivement... Mais malheureusement Patrick, malheureusement Patrick, quand on écoute le professeur Nana Apufo-Addo, les choses ne vont pas dans ce sens-là. On voit très bien qu'il y aura une assimilation et qu'à la fin ce ne sera que l'écho qui va exister parce qu'il a dit tout à l'heure qu'une inquiétude était que certains mécanismes qui existaient dans les systèmes de parité notamment entre les monnaies des pays et certaines monnaies de référence puissent subsister et qu'à la fin ils ont eu toutes les garanties par exemple sur le franc CFA de ce que la France ne comptait pas s'accrocher à ces mécanismes-là pour que ceux-ci se retrouvent par la suite dans l'écho. Oui, si effectivement toutes ces monnaies vont être dissous dans l'écho, j'estime et j'espère qu'effectivement comme nous l'avons nous avons eu sans cesse de le dire ici que le Ghana et le Nigeria effectivement trouveront l'intérêt d'y être parce que j'estime que s'ils ne trouvent pas l'intérêt d'y être parce qu'effectivement l'écho serait simplement institutue aux francs CFA c'est-à-dire une copie conforme ce serait dangereux et je ne crois pas que ces deux-là iront dans ce mariage-là. Et d'ailleurs on peut également Patrick Wangem penser que cela ne saurait être le cas parce que le professeur Nana Akufo-Addo depuis l'annonce de la création de la monnaie unique d'Afrique de l'Ouest n'avait pas caché son inquiétude quant au franc CFA d'ailleurs le Nigeria avait dit que le franc CFA en l'état actuel ne pouvait pas intégrer que les mécanismes du franc CFA ne sauraient se retrouver à l'intérieur de la monnaie commune de cette monnaie commune ouest-africaine parce qu'il ne comptait pas passer par une parcette parce qu'il considère également comme une servitude volontaire. Vous savez on va on va faire des conjectures on va faire des simulations on va faire des projections mais un fait est là j'estime et je mets franchement le Nigeria et le Ghana comme des garants de cette dynamique là j'estime que si ces deux pays y vont j'ose croire effectivement que cette monnaie aura un poids et pourra aider effectivement cette région de l'Afrique à avancer parce que l'important dans tout ceci M. Guy Faudoc comme tout économiste nous le dira c'est effectivement que la balance commerciale qui est un facteur un élément important dans la zone dans toutes les zones France-CFA que cette balance commerciale là soit plutôt inversée qu'on ait beaucoup plus d'exportation que d'importation parce qu'aujourd'hui c'est déficitaire parce qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte Mais Patrick il y a une interrogation qui revient parce que ça on le sait peut-être pas trop il y a quand même que la CDAO n'a pas une balance commerciale aussi déficitaire que l'on peut l'imaginer avec un groupe par exemple comme l'Union Européenne il y a des années où la CDAO a eu un excédent commercial c'est-à-dire où la balance a été excédentaire au profit de la CDAO à partir de là on comprend qu'il s'agit d'une région qui a une productivité assez forte et qui aujourd'hui est d'ailleurs classée 20ème puissance économique au monde peut-être abusivement mais c'est le cas vu son produit intérieur brut Exactement mon cher nous nous trouvons dans une configuration semblable à celle de l'Union Européenne vous voyez parce que cette union a commencé avec des moteurs avec des locomotives c'est-à-dire des états qui ont une capacité productrice assez élevée donc j'estime que si on fait un parallèle nous avons le Nigeria le Ghana qui produisent énormément et qui ont tiré forcément les wagons que sont la plupart la Côte d'Ivoire aussi produit parce qu'aujourd'hui n'oublions pas la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de la noix d'Anacat j'ai dit premier producteur mondial on a la Côte d'Ivoire qui est le deuxième producteur mondial de cacao il ne faut pas oublier que c'est deux aspects très et j'estime simplement que ces locomotives attireront le groupe comme cela s'est passé à l'Union Européenne raison pour laquelle j'implore les autres États et les chefs d'État des autres pays de cette région-là et même la région CEMAC à changer de paradigme à mettre sur pied effectivement les crédits bancaires qui sont la condition même pour les PME et les jeunes startups de pouvoir s'épanouir et de pouvoir produire à l'interne parce qu'il ne s'agit pas de tout n'est pas d'industrialisation merci Patrick mais est-ce que n'est-ce pas là peut-être la raison de la création de cette nouvelle zone monétaire quand on sait que le crédit bancaire par exemple est influencé ou alors est directement influencé par la politique monétaire et une monnaie qui est gérée avec la France comme c'est le cas d'Espèce donne une régulation qui est plutôt forte certains considèrent d'ailleurs cette régulation comme étant abusive d'où le très peu de crédit ou alors le très la rareté des crédits à long terme dans les systèmes bancaires des États qui l'utilisent ne pensez-vous pas qu'avec l'entrée en vigueur de l'écho que les pays d'Afrique de l'Ouest qui utilisaient le franc CFA se retrouvent avec plus de liberté monétaire qui leur permettent justement de financer leur économie oui je crois fermement je crois fermement et ce seront surtout les pays les États disons plutôt comme ça des États en termes institutionnels des États qui auront compris effectivement qu'il faut s'armer d'une production locale assez forte qu'elle soit industrielle ou agricole assez forte afin de pouvoir échanger exporter au maximum et ainsi mettre en branle le tissu économique donc moi j'estime effectivement qu'avec l'écho ces États-là même les États faibles de cette sous-région CDAO de cette région pardon CDAO pourront effectivement mobiliser les capitaux nécessaires pour investir dans les infrastructures hospitalières routières ferroviaires et tout ce qui favorise le développement réel économique et véritablement j'implore j'implore je sais que c'est dur parce qu'on connaît effectivement la situation la boue ou alors le sable mouvant dans lequel se trouve la zone c'est moi mais j'implore le grand nombre de dirigeants encore ici comme son excellence Obianguema et autres de tout faire pour permettre à cette région à travers la BA de libérer les énergies et surtout les banques commerciales qui jouent un mauvais jeu dans cette région parce que conquistant les devises et ne permettant pas ainsi comment dire la libération des crédits qui pourrait permettre à des centaines de milliers d'entreprises de start-up jeunes et des futures entreprises solides de pouvoir avoir la capacité d'investissement nécessaire afin de booster la production dans cette région donc j'exhorte vraiment les chefs d'Etat dans ce sens-là à tout faire parce que sinon vous allez voir la SEMA s'éloigner en termes de wagons s'éloigner très très loin de la zone CDAO et ce serait dommage parce que généralement dans cette situation c'est l'injustice sociale c'est les tensions sociales et qui peuvent amener à des déstabilisations extrêmement grandes donc mon cher frère merci vraiment pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer je souhaite vraiment beaucoup de courage aux éléphants de Côte d'Ivoire qui sont en train d'être qui sont menés au jeu au niveau de l'Égypte vraiment je leur souhaite tout de bon afin que tout le monde ne mélange pas politique et football les lions indentables comme cette équipe des éléphants ils sont là pour faire leur job pour donner la fierté à la Côte d'Ivoire donc je leur souhaite bon courage qu'ils puissent gagner ce match et pourquoi pas remporter cette coupe merci et bonne continuité merci à vous merci à vous Patrice de la Côte d'Ivoire depuis l'Allemagne et voilà nous souhaitons également une bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire et également une bonne chance pourquoi pas à l'équipe d'en face parce qu'après tout c'est une seule Afrique et donc le meilleur gagne on va poursuivre avec Célestin qui est à Yaoundé au Cameroun bonsoir Célestin merci de retrouver la discussion sur les plateaux de la télévision pan-africaine alors Emmanuel Macron qui dit compter sur la diaspora africaine pour une transformation des rapports entre la France et l'Afrique et également pour un changement de la perception même de la politique française en Afrique par les Français pour vous ça signifie quoi bonsoir à la pluie pour moi pour moi je viens de dire j'ai dit Macron nous a dit lorsqu'il a gagné ses élections au début de sa magistrature l'avenir nous devons comment on ne va les unir sur aucun courant et on a suivi le président il a dit clairement le fin alors ça ça dit non par malheureusement voilà malheureusement nous avons quelques difficultés avec vous Célestin je vous prierai de nous recontacter pour que nous puissions vous recevoir en direct et mieux vous écouter autour de cette de cette thématique en attendant voici Jean-Claude qui nous retrouve bonsoir Jean-Claude bienvenue alors vous avez suivi le professeur Nana Akufo-Addo qui a tenu à donner toutes les précisions autour de cette de cette monnaie d'écho qui va naître et surtout autour des mécanismes de certaines de certaines monnaies qui permettent à certaines monnaies des pays de la CDAO de pouvoir exister il a dit qu'il n'accepterait pas que ces mécanismes là se retrouvent prioritaire à priori dans les négociations pour la mise en place de cet écho c'est qu'il nous renvoie bien sûr au front CFA alors êtes-vous davantage rassuré aujourd'hui quand vous écoutez Nana Akufo-Addo quant à la création future de cette monnaie je veux dire la création effective oui d'accord bonsoir Guy Fondop bonsoir merci de me donner la parole je permets-moi comme ça de saluer Sam Severain Ango Espo Matomba Medard Lipot du MRC et Jean-Claude c'est peut-être de l'UDC merci et par rapport à la thématique monsieur Guy Fondop je veux vous dire que ce que vous mettiez sur votre plateau aujourd'hui est une thématique très importante et par rapport à votre question je vais toutefois tout de suite vous répondre comme quoi j'espère que vous me suivez oui nous vous écoutons parfaitement poursuivez s'il vous plaît je vous réponds que si c'était un autre président de la zone francif qui était en France j'aurais eu quelques plaques à vous répondre à votre question mais étant donné qu'ici il s'agit du président du Ghana monsieur Ado monsieur Ado Akufu ça me rassure quelque part moi je vous le dis sincèrement ça me rassure si j'avais quelques doutes par rapport à la mise sur pied des sept monnaies avec la présence des deux géants comme le Nigeria et le Ghana qui ont déjà leur monnaie et qui ont déjà leur mécanisme je pense que cette monnaie pourrait voir le jour mais une seule chose m'inquiète ainsi qu'en s'en Emmanuel Macron dans son intervention lorsqu'il dit comme quoi que la France va accompagner les états africains pour cette monnaie africaine mais il faudrait toujours garantir ou c'est quoi la convertibilité c'est cette chose que la France garantit toujours par rapport Jean-Claude Jean-Claude je vous apporte le terme utilisé par le président français il a parlé il a évoqué la nécessité de conserver la stabilité actuelle du franc CFA ce qui renvoie immédiatement à une parité fixe comme c'est le cas aujourd'hui entre le franc CFA et l'euro mais on voit très mal comment est-ce qu'un état comme le Nigeria qui a toujours eu l'habitude de travailler avec une parité flottante pourrait l'accepter ce qui renvoie quand même ce qui pourrait peut-être reconforter ceux qui ne voudraient pas voir la France justement jouer un rôle dans la mise en place de cette monnaie future de la CFA c'est ça le problème c'est ça qui nous inquiète un peu pourquoi est-ce que la France devrait-elle se préoccuper de la stabilité de la nouvelle monnaie africaine pourquoi ? peut-être aussi parce que toutes les monnaies ont un peu peut-être parce que ces multinationales sont massivement engagées dans cet espace CDAO on le sait d'ailleurs que ce soit Total ou bien enfin on voit beaucoup de multinationales on sait que la France a des intérêts économiques immenses au sein de cette sous-région peut-être cela pourrait justifier la nécessité d'avoir une parité fixe qui viendrait ici garantir n'est-ce pas une stabilité monétaire permettant à ces entreprises là d'atteindre leurs objectifs peut-être pourquoi pas je comprends très bien mais il faudrait que ce soit les pays de cette zone qui puissent décider de la stabilité de leur monnaie toutes les monnaies ont des fluctuations parfois la monnaie peut être plus hausse peut être plus basse même la Chine quelquefois a dû rabaisser le taux d'échange de sa monnaie par rapport aux dévices externes pour pouvoir gagner plus alors ce sont les états africains qui doivent décider de la stabilité s'ils veulent une parité fixe par rapport à d'autres monnaies ou une parité variable par rapport à d'autres monnaies c'est pas la France qui va nous amener toujours dans cette direction de la parité fixe moi j'ai dit non mais comme je l'ai merci à vous Jean-Claude merci à vous Jean-Claude je vous demanderai si vous souhaitez je vous demande si vous souhaitez poursuivre dans l'émission de patienter quelques instants au standard l'autant que nous puissions revenir sur ce plateau et avant de recevoir Patients Parfait d'homme qui est déjà installé sur place on va retourner écouter Nana à Koufouado le président ghanéen qui s'est donc exprimé sur la monnaie à venir de la CDAO alors qu'il avait été invité à l'Elysée par Emmanuel Macron avec qui il souhaitait donc prendre la parole devant les jeunes de la diaspora devant les jeunes de la diaspora ou alors la diaspora africaine qui avait été invité à l'Elysée on l'écoute sur la création de cette monnaie et on revient sur le plateau la question monétaire comme outil de croissance en Afrique monsieur le président à Koufouado quid de cette monnaie unique dans la région CDAO on en est où on parlait d'horizon 2020 est-ce que ça pourrait être respecté et l'une des questions qui nous attend et qui sont vraiment très importantes pour l'Afrique de l'Ouest on est un pays de 30 millions d'habitants et nous sommes au centre d'une région qui a 350 millions d'habitants et évidemment pour organiser des échanges économiques et commerciaux au sein de 350 millions d'habitants et bien c'est merveilleux parce que c'est un potentiel bien meilleur et bien supérieur pour le progrès si on regarde le projet européen et bien est un exemple des temps modernes de ce que je raconte oui il y a des défis des difficultés dans ce projet mais je pense que c'est un modèle que l'on doit suivre le développement de l'Europe l'Europe au cours des 40 dernières années et bien a eu un impact énorme sur le niveau de vie des Européens alors l'un des piliers essentiels de ce projet a été la monnaie unique et c'est d'ailleurs de cela qu'on a tiré notre analyse si nous sommes à même d'avoir ce marché avec des règles communes de fonctionnement sur le marché et qu'il soit soutenu et étayé par une monnaie unique et bien cela sera positif nous appartenons à une partie du monde qui a le pourcentage d'échanges avec l'étranger le plus faible et le chiffre en Europe et bien c'est 60% le commerce avec l'étranger 60% du PIB et qui donc 70% et bien correspondent aux échanges au sein de l'Union Européenne en Afrique et bien c'est 15% alors en Europe si l'Europe a pu augmenter les échanges commerciaux et économiques entre eux et bien je pense que cela et bien pourrait être fait de même en Afrique et augmenter le niveau de vie de nos peuples et pour cela et bien un bon moyen c'est d'avoir une monnaie unique alors il y a des mesures qui doivent être prises pour cela il faut déjà définir la monnaie on l'a fait on l'a appelé même l'écho on a pu définir le modèle au niveau de la banque centrale qui va superviser ces opérations en écho nous avons même donné une date nous avons été même jusqu'à établir des critères qui régiraient le fonctionnement des échanges et donc ça permettrait nous avons des règles de jeu et puis à mon avis et bien même à la date que nous avons choisi pas tous les 15 membres de ECOA seront prêts pour ce changement et bien ceux qui sont prêts pourront commencer et je pense à deux ou trois pays en Afrique de l'Ouest qui d'ici 2020 sont prêts à commencer et pourraient créer une situation qui pourrait être ensuite rejointe par d'autres qui ont les critères de convergence alors oui le Ghana pense qu'il est essentiel que nous ayons cette monnaie unique deuxièmement nous reconnaissons la possibilité d'une intégration progressive dans cette union et puis 8 des 15 pays d'Afrique de l'Ouest appartiennent à la zone franche du franc CFA et clairement il faudra qu'il y ait quelques transformations dans l'arrangement monétaire de ces pays et en ce qui concerne la monnaie unique et bien ce qui a été très utile pour nous dans nos débats sur cette question et bien c'est la déclaration du président Macron en 2017 parce que des gens pensaient que la France était vraiment qui voulait s'accrocher finalement à la franche à la zone CFA en fait non France la France a bien dit qu'elle laissait la décision et le choix de choisir soit le CFA ou la zone CFA ou une autre monnaie donc je pense que c'est important que nous comprenions bien qu'il faut vraiment et bien d'avoir le choix et pour le moment les quatre personnes qui sont responsables de ces débats au sein de la CDAO et bien on définit une feuille de route deux sont anglophones deux sont francophones alors le Ghana le Nigeria et pour les francophones la Côte d'Ivoire et le Niger et il y a de plus en plus un point de vue commun qui apparaît sur la nécessité pour nous d'avoir cette monnaie unique et puis pour la et bien la validité d'importance pour tous les membres de la communauté donc moi je suis optimiste je pense que très bientôt cette nouvelle monnaie et bien va se mettre en place et je pense qu'il y aura du ce fait un élan supplémentaire que cela va apporter dans les investissements et l'économie des pays qui l'ont choisi et les gens s'accrocheront continueront à s'accrocher au CFA et bien il y a eu des gens aussi qui voulaient absolument certains qui voulaient absolument s'accrocher au Dodge Mark mais moi je pense que l'on pourra avoir une monnaie la monnaie éco pour ceux des pays qui le veulent voilà merci beaucoup on revient sur ce plateau avec vos passions par fandom décryptage de cette sortie de Nana Akufo à dos quelques semaines moins d'une semaine ou alors un peu plus d'une semaine après la tenue d'adoption au Nigeria de l'éco en parlant de cette monnaie des pays d'Afrique de l'Ouest on en sait un peu plus après cette sortie de Nana Akufo à dos à l'Elysée on apprend par exemple que l'éco rentra effectivement en vigueur en 2020 peut-être pas dans l'ensemble des 15 pays de la zone CDAO il a dit que les pays qui seront prêts pourront démarrer et les autres suivront par la suite ça c'est la première chose qu'on retient on a également on peut également retenir que cet éco là n'aura pas des mécanismes qui ont été utilisés pour la mise en place du franc CFA ou alors pour la gestion du franc CFA parce que ces mécanismes ont été dénoncés par les états qui l'ont adopté au Nigeria Bonsoir Guy merci pour cette invitation pour une une fois Bonsoir particulier à l'ensemble des téléspectateurs d'Afrique Média Bonsoir à nos voyants techniciens et merci pour leur disponibilité sans cesse renouvelée pour permettre à l'Afrique de pouvoir échanger comme c'est le cas en ce moment je vais tout juste rentrer dans le vif du sujet en disant qu'aux Africains en général de faire très attention nous sommes dans un monde de guerre économique extrêmement violent où en réalité chaque fois que vous avez un partenaire qui a causé assez de mal quand même à l'Afrique avec la confiscation des économies africaines par le biais du franc CFA et quand on voit la réaction des Africains et j'allais dire la prise en compte à mon sens de ces revendications par la France à partir du moment où la France n'accepte pas d'organiser une vraie conférence avec les différents acteurs africains qui sont sous la domination du franc CFA pour qu'on fasse au moins dans un premier temps le bilan de cette gestion de cette moyenne mais patient parfaite et la question qu'on se pose on se posait d'ailleurs cette question avec les téléspectateurs pourquoi est-ce que la France le ferait quand on sait qu'elle tire car même un dividende de ce franc CFA à travers la spéculation qu'elle fait des réserves de change qui dorment dans les caisses du trésor public français alors pourquoi est-ce qu'elle nous aiderait nous africains à sortir de cette zone monétaire ? Justement j'étais dans cette lancée pour démontrer qu'il y a quelque chose de pas du tout net dans cette histoire n'ayez pas l'impression que le travail que nous avons abattu n'est-ce pas dans ce média Afrique Média et qui a été relayé par d'autres forces à la fois politique et sociale africaine n'a pas reçu un créconque code de notre Paris je vous rappelle qu'il y a des commissions parlementaires des commissions sénatoriales qui sont venues d'Afrique pour essayer de comprendre ce bouillonnement n'est-ce pas intensif qui est au niveau de l'Afrique qu'est-ce qui se passe pourquoi enfin il y a tous ces volcans qui étaient presque en sommeil qui en ce moment sont pratiquement en éruption en Afrique qu'est-ce qui se passe ils ont bien compris que l'opinion africaine commence à se poser vraiment la question de la question de cette affaire de la monnaie dans les 14 pays plus 1 que sont les commons et du retard économique que nous que nous avons par rapport à d'autres pays qui ont eu les indépendances pratiquement dans les mêmes années mais dont aujourd'hui en termes de développement entre nous c'est pratiquement nous sommes à la des années-lumière de ce qu'ils vivent aujourd'hui comme réalité économique et politique donc les français se disent donc s'il y en a fait ça c'est mon analyse personnelle pour ne pas essayer d'anticiper la digue va céder et cela dit que cède c'est nous avec qui cèderons c'est-à-dire que l'économie française va complètement se retrouver dans une situation extrêmement compliquée pour la France et pour l'Europe donc il fallait donc anticiper et la meilleure manière de pouvoir anticiper c'est de faire quoi c'est de pousser les africains d'aller vers une union monétaire qui arrêtait sur le contrôle plus ou moins si ce n'est pas de la France mais des institutions monétaires occidentales donc à partir de ce moment-là tout le cinéma là maintenant on va faire la cour n'est-ce pas la diaspora africaine n'est-ce pas francophile si on peut l'appeler ainsi parce que c'est la réalité là il y a la diaspora africaine aujourd'hui sont complètement écarlates mais celle-là qui ne jure que par Paris qui est dans la culture française à 100% qui ne pense que la France mais c'est là le danger c'est là le danger sur le plan stratégique ce pion qui a été dépassé par Paris il faut qu'il soit bien analysé par les africains pour qu'ils comprennent les tenants et les apportissants de cette nouvelle démarche stratégique sinon si on essaie de faire le récommoder l'habitude de faire en Afrique c'est une bonne chose enfin ils ont pensé à nous enfin ils comprennent que nous comptons quand même donc c'est sûr que cette fois-ci les choses vont bouger dans le sens que nous voulons c'est faux tant que les africains ne seront pas à l'initiative sur cette question essentielle de notre souveraineté je ne suis pas dupe je continue de vous dire c'est mon point de vue et c'est ma conviction profonde nous serons dans un marché de dupe une fois de plus la France va essayer à défaut n'est-ce pas de comme on dit à défaut de merle on peut se contacter des grilles donc ils ne vont pas avoir l'entièreté de ce qu'ils avaient avec le franc CFA mais ils seront toujours en position de continuer à contrôler les économies africaines à travers le franc CFA mais il y a un hic dans cette affaire-là c'est le Nigeria on voit bien que le Nigeria est dans une position extrêmement j'allais dire délicate est-ce qu'elle va accepter d'aller comme ça dans cette aventure n'est-ce pas pieds-mains liés sans avoir des doigts de regard et de réserve par rapport à cette nouvelle stratégie européenne dans le pont avancé de la France j'ai dit fort j'en doute très fort je pense que le Nigeria va commencer à poser un certain nombre de conditionnalités qui feront qu'à terme cette affaire de l'école à mon sens de mon point de vue sera un morné parce que je ne vois pas en quoi concrètement elle va participer à aider les économies africaines à s'élérer L'interrogation c'est également de savoir si une monnaie gérée par 15 pays est forcément une mauvaise chose pour le Nigeria c'est vrai que ça peut l'être dans le sens où elle ne pourrait plus avoir défini sa politique monétaire comme c'est le cas en ce moment avec le Naira elle décide quand elle peut les mettre et elle décide aussi quand elle peut réduire la masse monétaire elle décide toute seule mais est-ce que ce serait forcément mauvais de décider avec les autres et en même temps de partager quand même les risques de fluctuation monétaire avec les autres Non, vous savez que c'est un principe basique du point de vue de l'économie on a toujours tendance à socialiser les pertes n'est-ce pas et à privatiser les gains donc le Nigeria a tout intérêt d'être dans une union monétaire où elle peut être en capacité d'avoir accès à des marchés qui ne sont plus ou moins fermés pour l'instant elle est tout à fait intérêt à le faire donc en allant dans cette union-là elle a grandi sa capacité n'est-ce pas d'avoir de nouveaux débouchés mais surtout d'avoir de nouveaux acquis économiques dans cet espace-là qui est l'espace qui est contrôlé pour l'instant par la France mais pour cela il faut qu'elle s'assure qu'elle a les assurances qu'il n'y aurait pas des mécanismes qui vont se passer sur sa tête et qui risquent au contraire de créer des dommages à son économie donc elle va au minimum si nous sommes dans une répartition des parts dans cette affaire-là tout faire elle fera tout pour avoir un minimum une miniature de blocage mais deuxièmement elle va tout faire pour refuser qu'il y ait des actionnaires qui ne sont pas les membres de cette sous-région et qui peuvent jouer un rôle prépondérant dans la marche et dans j'allais dire l'aménagement de cette monnaie par exemple je vais prendre un exemple tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un qui disait Macron voudrait quand même s'assurer qu'il y ait une parité et une gestion de cette monnaie-là qui soit une parité fixe qui garantirait ici une stabilité Emmanuel Macron a parlé de enfin a estimé qu'il fallait au moins conserver la stabilité actuelle du franc CFA et l'on sait que ce qui garantit au franc CFA cette stabilité c'est la cotation fixe qui fait que la valeur ne peut pas fluctuer du jour au lendemain mais c'est une aberration économique du point de vue de la gestion d'une monnaie tous les grands les grands économistes du monde il existe fondamentalement deux types de parité il y a les parités fixes et les parités flottantes donc il revient pendant la négociation du rapport monétaire de décider du type de parité que l'on choisit vous ne pouvez pas dans le monde économique actuel qui existe là vous dire que si vous voulez en réalité avoir une monnaie qui sera au service de l'éveillement de vos états acceptez d'être dans une parité fixe avec par exemple l'euro c'est une aberration économique pourquoi ? parce que tout le monde le sait tous les économistes le savent tous les monétaristes l'ont expliqué et réexpliqué il peut arriver à un moment donné prenant le prix du cacao que vous voulez vendre votre cacao à la Chine je prends un exemple si votre monnaie est trop forte vous aurez forcément des difficultés à vendre votre cacao alors que si vous avez la possibilité à ce moment là où vous voulez vendre votre cacao de ramener votre monnaie un peu plus bas vous aurez des possibilités d'avoir des acheteurs et ça peut varier cela peut être valable pour des produits manufacturiers c'est le cas de la Chine mais pour les matières premières malheureusement le marché les cours sont connus et sont établis au niveau mondial oui mais vous avez suivi la dernière fois la Côte d'Ivoire et le Ghana qui se sont mis ensemble et ils ont dit si les cours ne sont pas ne demandent pas un secteur du goût on ne vend pas le cacao réduire leur production revenait simplement à influencer directement le marché mais bien sûr mais vous ne pouvez pas être dans la stratégie nouvelle dans laquelle se lancer les pays de la CDAO et ne pas envisager à terme la capacité ou bien l'obligation d'avoir le marché du cacao qui soit implanté parce que quand vous prenez la Côte d'Ivoire et le Ghana ajouter un peu le Cameroun vous avez plus de 110% peut-être que je suis même un peu plus bas la production mondiale de cacao donc faisons attention il faut que cette quête là de cette nouvelle indépendance monétaire n'est-ce pas et cette union monétaire soit aussi complètement liée avec une volonté des destineurs politiques de ces régions de briser ce monopole n'est-ce pas au niveau de Londres au niveau de New York où en réalité les choses qui ne produisent pas il y a des gens là-bas qui fixent n'est-ce pas le taux n'est-ce pas le prix de ces marchés premiers il faut qu'on sorte complètement de 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 iniquité sinon toutes les politiques monétaires qu'on va mettre en place ne se feront à rien parce que justement les différents endroits où se décident le prix des différentes choses que nous produisons seront fixés ailleurs et ça c'est eux qui auront la possibilité de faire ce que je veux merci à vous patient parfum on va retourner Jean-Claude vous êtes resté au standard nous écouter alors on vous donne la parole en une minute pour que vous puissiez terminer avec votre intervention oui merci Guy Fandov de me redonner la parole je profite comme ça de l'occasion pour saluer patient parfum d'homme patient parfum mais yégao maintenant on lève ou yémbô ok une fois que j'ai dit c'est si parfum c'est comme si vous venez d'arriver mais vous avez complètement partagé les moins points de vue que moi parce qu'il est inadmissible que la France puisse se préoccuper de la stabilité d'une nouvelle monnaie effectivement toute monnaie doit avoir une fluctuation il peut y avoir des moments où on est obligé de baisser de baisser le taux de chance de la monnaie pour gagner plus c'est ça le problème la France ne devrait pas se préoccuper de la stabilité de notre monnaie et ce qui m'inquiète dans ça moi je vous le dis pour conclure Guy Fandov je suis juste par là si le Nigéria ne ferait pas partie de cette monnaie alors je ne vais pas y croire j'attends que le Nigéria entre tête et pied dans cette nouvelle monnaie alors là je vais croire à cette monnaie pour le moment je vais dire le Nigéria et le Ghana aussi mais surtout le Nigéria sinon cette monnaie pour moi serait juste la face cachée du franc CFA merci une fois de plus de m'avoir donné la parole que Dieu bénisse le Cameroun les appétiens bonsoir parfait de nouveau merci 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 à vous et il n'est pas également exclu que le Nigéria à un moment donné accepte ce mécanisme de parité quand on sait je parle de mécanisme fixe quand on sait que la dévaluation du Naira a été vécue a été très mal vécue par l'économie nigérienne en tout cas on attendra certainement pour en savoir davantage pour poursuivre je vous propose à présent de passer patient par phénom peut-être en une minute de réaction et après nous passons au deuxième sujet non effectivement par rapport au Nigéria je pense que l'intérêt du Nigéria d'appartenir à une zone monétaire un peu plus large que son propre pays tient d'une seule chose c'est de renforcer la capacité du Nigéria sur le plan économique si le Nigéria se rend compte qu'en rentrant dans une union monétaire comme celle-là au contraire ça risque d'affaiblir n'est-ce pas ses capacités économiques il est fort évident que le Nigéria n'accepterait pas d'adhérer donc je continue de dire qu'effectivement la possibilité pour les Africains d'avoir une union monétaire pour eux c'est ce que nous appelons le turnover mais à condition qu'ils soient les maîtres de la gestion de leur monnaie or vous ne pouvez pas être maître de la gestion de vos monnaies si à partir d'un certain moment il y a une parité fiscale qui existe entre votre monnaie et une monnaie quelconque regardez par exemple l'économie chinoise les Américains tout le temps rallient ils disent que non il faut une dépréciation du yuan parce qu'elle ne correspond pas à l'économie chinoise réelle pourquoi ? parce qu'un yuan bas permet à la Chine de vendre c'est ça c'est aussi basique mais il y a aussi patient parfait d'homme il y a aussi mais il y a également patient parfait d'homme que plus la Chine vend plus la valeur du yuan aussi augmente donc il va falloir maintenant qu'elle ait recours à toutes sortes de complexités financières pour pouvoir maintenir ce yuan bas mais c'est pour ça que vous voyez les Chinois ils viennent chez nous faire quoi ? ils font des prêts des prêts mais après en retour vous voyez ce qu'ils font c'est pour essayer de maintenir cette valeur du yuan pour qu'elle ne tombe pas trop mais qu'elle ne paie pas trop d'importance pour qu'elle soit dans les capacités de commercer avec des pays à revenus économiques faibles comme les nôtres donc c'est ça donc tout ça on a des espères dans ces niveaux là on a des espères dans ces niveaux maintenant nous les politiques on peut dire ce que nous voulons eux ils peuvent savoir comment mettre tout ça en musique de telle manière que nous ne sommes pas perdants l'Afrique a besoin d'une monnaie unique que cette initiative commence même dans des niveaux ciroginaux comme c'est le cas de cette intention au niveau de l'Afrique de l'Ouest on ne peut qu'applaudir mais à condition que cela serve les Africains à condition que cette initiative soit complètement entre les mains des Africains s'il y a quelques j'allais dire petits cailloux qui vont essayer de gripper la mécanique il faut vite les enlever à défaut il faut attendre le manque propice pour pouvoir aller dans ce sens là sinon une fois de plus nous serons perdants dans ce grand marché de Jeep qu'on appelle l'économie mondiale d'aujourd'hui merci à vous Passion Parfaite malheureusement on me signale qu'on n'ira pas plus loin dans cette émission il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu et d'avoir donc participé à cette autre édition de la Palabre Intellectuelle c'est moi qui vous remercie bon nous sommes dans la vie des doulas ceux qui connaissent comment sont les emboutages dans cette ville c'est un autre coup de gueule pour dire aux délégués de cette ville faire quelque chose ça ne va pas et vraiment faire quelque chose pour que rapidement les trous que nous voulons dans nos rues là soient rapidement comblés pour que la situation soit un peu fluide parce que sinon sur le plan économique c'est quelque chose de terrible merci pour votre invitation et merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont écoutés merci à vous merci également à vous qui nous avez suivi depuis un peu plus d'une heure on dirait qu'il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à très bientôt bonsoir vous êtes les meilleurs oui bonsoir monsieur bonsoir monsieur je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la venue de l'Afrique vous êtes la seule chaîne la seule chaîne qui est libre dans le monde vous êtes la seule chaîne